Bienvenue dans la phase 4 d'AtelierBA.fr saison 3, dans laquelle nous allons faire une approche de la modélisation polyéditable. Dans un premier temps, je vais passer en plein écran, en perspective, Alt W, et venir créer une boîte dans ma scène, peu importe à quel endroit. Je vais venir chercher le mode Filaire, et aller dans le menu Modifier. Ceci sera une table, donc je vais l'appeler Table, et lui mettre une couleur, par exemple gris, avec une longueur de 180, une largeur de 90, et une hauteur de 4 cm. Avec une division en 3, par 3, par 3, les flèches du haut et bas du clavier, 3 par 3 par 1, pardon. Les flèches du haut et bas du clavier me permettent comme ça de me déplacer, tout simplement pour aller d'une case de saisie à l'autre. Ensuite, avec le mode déplacer, je vais demander à ma table de venir au centre de l'univers. Étant donné qu'elle a une hauteur de 4 cm, je vais la mettre à 72, par exemple, de hauteur, je la mettrai à 68, en Z. Pour cela, il est très important, bien évidemment, pour s'y retrouver, que vous ayez personnalisé et défini votre unité en centimètres dans le système d'affichage et en centimètres dans le système d'unité du fichier. A partir de là, je vais aller dans la vue, par le menu de la vue dessus, pour raccourciter. Nous pouvons, par exemple, comme nous sommes dans une vue dessus, nous avons, quand on nous approche du view cube, des petites flèches qui nous permettent de l'orienter comment on veut être au-dessus. Ce qui me permet, comme ça, de zoomer un peu plus, je vais faire un clic droit dans ma scène pour convertir ma boîte en polygone éditable. Dans le menu modifié, dans la pile des modificateurs, nous avons un petit plus qu'apparu ce nommant polyéditable qui me permet d'accéder aux sommets, aux arrêtes, aux bordures, aux polygones, aux éléments. Les cinq sous-objets qui me permettent de contrôler ma géométrie. L'objet, bien évidemment, peut lui-même être déplacé. Nous pouvons aussi déplacer les sous-objets. Je vais faire des plus gros carreaux pour faire une insertion plutôt qu'un extrude des directs. Ce sera plus joli. Mon but étant d'avoir à peu près les mêmes valeurs de chaque côté. Je travaille bien évidemment dans cet exercice dans l'à-peu-près. J'ai positionné correctement mes rangées de sommets en faisant un rectangle de sélection. Perspective. Je reviens en perspective. En rapprochant du ViewCube, j'aurai la possibilité, en survolant le ViewCube, de voir une petite maison qui me permettra d'aller chercher la caméra d'origine. Z. Je zoome sur ma sélection. F3, afficher les faces. F4, afficher les contours des faces. Les faces délimitées. En sous-objet polygone, je vais venir sélectionner avec la fonction Sélectionner Objet et Contrôle, appuyer les quatre faces dans les coins. Je m'approche d'une seule. Automatiquement, chaque chose que je ferai sera reportée aux autres. Je vais venir prendre d'abord, dans mon clic droit, une insertion. Cliquez glisser. Et voici une insertion. Faites dans chacune de mes sélections. Ensuite, je vais sortir avec le clic droit de la fonction Insertion. Clique droit, je vais aller chercher la fonction Extruder. Tout simplement, faire un petit Extruder. Que voici. Pour correctement mettre les faces à zéro, on constatera qu'avec déplacer en mode polygone, je n'ai pas la possibilité de le faire. Donc, il faudra aller en sous-objet sommet, mais on voit que du coup, mes faces ne sont plus sélectionnées. Je pourrais m'amuser à venir sélectionner mes sommets. Tout simplement, quand je suis en mode polygone, pour garder la sélection en sommet, j'appuie sur Contrôle, je clique dans Sommet. Et là, nous avons la hauteur de tous nos sommets. Clique droit dans ce bouton. Donc, automatiquement, mes pieds sont au bon endroit. Nous pouvons, par exemple, nous amuser à jouer avec Contour, qui me permettra de pouvoir un petit peu diminuer la taille des pieds de ma table. De la même manière, nous allons maintenant créer une chaise. Tout simplement, en partant à nouveau d'une boîte dont on va donner quelques paramètres. longueur, 40, largeur, 40, hauteur, 3, avec le même nombre de divisions. Dans un premier temps, je vais convertir en faisant un clic droit pour sortir de la création de boîte, plus un clic droit pour arriver au menu contextuel, pour aller chercher Convertir en Polygone éditable. Donc, ça sera d'une chaise, d'une couleur, par exemple, jaune, clair, comme ça. Et je reviens à positionner, on va dire, sur Y à 0 pour l'instant ma boîte, ou on peut la laisser là de toute façon. Et on va lui mettre une hauteur de 45 cm en hauteur. Peut-être un peu haut, on va mettre 40, voilà. Allez, 42. Et tout simplement, revenir en vue de dessus en passant par la touche T. Rappelez-vous, quand vous avez une zone de saisie, par exemple, et que vous appuyez dans T, il ne va pas vouloir le faire. Donc, bien évidemment, sortir de la zone de saisie en faisant échappe ou en allant cliquer ailleurs. F3 pour voir à travers. Tout simplement, dans ce coup-ci, je vais faire la même chose, mais en utilisant la fonction échelle. Donc, on voit bien que j'ai chopé deux rangées au centre de ma boîte, un coup d'échelle par ici. Je sélectionne l'autre côté, un coup d'échelle par là. J'essaie d'être plus ou moins au résultat avec des petits carrés au centre, moins sur les côtés. Je repasse en perspective. Z, zoom sur sélection. Et je vais chercher le sous-objet polygone pour extruder directement les quatre polygones sélectionnés. Q est la fonction rapide de sélectionner. Attention, plus on appuie sur Q, plus on change le type de lasso. On y reviendra. Donc là, une fois de plus, je vais choisir la fonction extruder. J'extrude mes pieds dans un premier temps. Contrôle, je clique dans sommet pour leur donner une position, donc un déplacement en Z à zéro. Pourquoi pas aussi jouer un petit peu avec le contour qui me permettra de réduire un peu l'empattement de mes pieds. Nous allons faire le dossier. Je vais sélectionner, donc je vais sélectionner le contrôle de polygone, chercher la fonction extruder. On va faire une première hauteur, une deuxième hauteur, une troisième hauteur. Le fait d'avoir divisé en trois hauteurs les bases de mon dossier, ça me permettra de sélectionner les parties intermédiaires découpées par le maillage. Tout simplement, je vais faire une insertion, clic droit, insertion, pour tout simplement créer un polygone à l'intérieur de l'autre et faire un pont au final, que l'on trouve dans Éditer Polygone du menu Modifier, chose qu'on ne trouve pas dans le clic droit. Je vais réafficher le mode réaliste. Voici le résultat de ma chaise. On peut la designer bien évidemment pendant des heures. Je vais surtout maintenant aller chercher un modificateur qui me permettra de la designer plus simplement. Le FFD 3x3x3 m'apportera des points de contrôle à modifier qui me permettront comme ça de pouvoir changer rapidement l'apparence de ma chaise. Par exemple, je vais prendre tout ce de l'avant pour garder une phase à peu près correcte. On va faire une petite échelle sur le côté, pourquoi pas une petite légère rotation vers l'arrière pour obtenir ce modèle de chaise. Une fois que j'ai terminé, clic droit, convertir en polygone éditable, et là à n'importe quel moment, si je constate par exemple que mes pieds à l'avant sont trop petits, je vais prendre par exemple avec contrôle les trois polygones qui sont ici, pouvoir les déplacer. Ainsi de suite. Une fois que j'ai terminé ma chaise, je vais pouvoir la cloner, donc déjà la positionner plus ou moins bien. Shift, donc la flèche au-dessus de contrôle en bas à gauche du clavier, enfoncée, plus déplacée sur un axe. Et je vais comme ça pouvoir copier en instance mes chaises. Pour en faire un bureau assez rapidement, toujours en instance, avec une rotation des deux chaises en même temps. Et essayer de leur donner à chacune une position plus ou moins naturelle. Chose très intéressante à observer dans les images ensuite. Donc voici la vidéo sur les bases réellement du polygone éditable. Par rapport au cours, j'ai juste montré l'insertion, l'utilisation d'un FFD et le clonage. Je vous remercie. A bientôt pour une prochaine vidéo.